La présence, et nous te demandons de nous remplir une fois de plus du Saint-Esprit et de la puissance du Saint-Esprit. Tu avais dit dans ta parole, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, c'est-à-dire mes martyrs, à Jérusalem. Dans la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Car la promesse est pour vous, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Nous avons été appelés par notre Dieu. Il a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et donc nous croyons avoir été attirés par le Saint-Esprit qui est notre Père, notre Messie. Le Messie spirituel qui parle au cœur de tout un chacun de nous. Qui peut nous dire toutes les promesses qu'il veut accomplir pour chacun de nous. Le Messie qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Parce que lui, il nous remplit de Saint-Esprit et de puissance du Saint-Esprit. Dans nos esprits, pour les libérer. Dans nos âmes, pour que le sang qui a coulé à la croix de Golgothapa, les veines de Elohim. Que ce sang-là puisse purifier nos âmes. Il peut nous remplir du Saint-Esprit dans le corps. De telle sorte que nous prononçons des paroles. De telle sorte que nous ayons des pensées. Des bonnes oeuvres de la foi. Réservées comme devra être accomplies par nous. Faire de telle sorte que la puissance du Saint-Esprit coule par nous. Comme il en a été pour ce grand homme de Dieu. Appelé par lequel. Les vêtements qu'il avait touchés. Pouvaient être appliqués sur les hommes et les femmes. Malades. Et posséder des démons. Les maladies guérissaient. Les démons étaient chassés. A cause de ce que tu fais. Nous voulons être conscientisés par toi. Par ce moment d'enseignement. Pour que nous puissions regarder à l'oeuvre de Dieu. Avec la plénitude de la confiance en Dieu. Car chacun de nous. Ne doit pas tout simplement s'attendre. A recevoir de Dieu quelque chose. Mais il doit être invité. A pratiquer la parole de Dieu. Dans la vie de tous les jours. Pour qu'il voie la puissance de Dieu. S'accomplir dans sa vie. Nous devons être porteurs de lumière. Nous devons être porteurs du sel. A ce monde qui n'a plus le goût de vivre. A cause de tout ce qui se passe. Les catastrophes naturelles. Sont en train de décourager. La foi de ceux qui espèrent encore. Infiniment en Dieu. Or que notre Seigneur ayant prévu ces choses. Nous avait dit ne soyez pas effrayés. Nous voulons venir auprès de toi Seigneur. Pour te demander la grâce par laquelle nous ne serons plus jamais effrayés. A cause des catastrophes naturelles. Car nous savons que partout où sont les enfants de Dieu. Ils seront préservés. Nous le savons. Et nous le vivrons. Nous ne serons plus intimidés par les assauts du diable. Ils pourront bon nous attaquer. Nous parlerons. Comme l'a dit Job. Lequel ayant été éprouvé par le Seigneur. A dit. Mes yeux verront le Seigneur. Lorsque ma chair sera totalement dépouillée. Et que je serai dans la mort. La révélation du Seigneur sera sur moi. Nous croyons Seigneur. Qu'en ce précis moment. Nous pouvons recevoir auprès de Dieu. Pas seulement la parole. Mais aussi la puissance de Dieu. Par laquelle nous pourrons mettre fin aux assauts et attaques de la maladie. Nous pourrons mettre fin aux assauts et attaques de la disette. De la faiblesse. De la fatigue. Et que nous pourrons être refigurés dans notre corps. Notre âme et notre esprit. Nous allons être renforcés par la force du Saint-Esprit. Nous allons être renforcés par le pouvoir de Dieu. Par lequel nous pratiquerons le bien. Parce que la parole nous est communiquée. Grâce te soit rendue notre Seigneur. Pour un moment merveilleux comme celui-ci. Que nous allons encore avoir devant toi. Permets-nous Seigneur de nous préparer pour devenir celle de la terre et lumière du monde. Aussi que nous devenons des fils et filles de Dieu. Que la gloire du Seigneur se manifeste totalement au travers de cet enseignement. Nous pouvons recevoir la consolation dans nos cœurs. Car nous croyons que le Saint-Esprit va descendre pour penser profondément nos plaies. Et nous donner la force pour vaincre. Pas seulement la force pour vaincre. Mais nous recevrons toute prospérité et toute bonne santé. La Bible dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. Nous sommes devant le Seigneur. Remplis-nous de cette grâce. Pour que nous soyons prospères. Pour que nous ayons la bonne santé Seigneur. Nous voudrons te prier. Pour que la dimension de notre foi ne soit plus comme hier. Mais que nous puissions avoir une foi qui grandit. En Jésus Christ. Nous attendre aux choses extraordinaires. Que seul notre Dieu peut accomplir dans nos vies. Parce que nous sommes fils et filles du Dieu vivant. Alors qu'il en soit ainsi. Dans le précieux et puissant nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre enseignement sur la sanctification. La sanctification est le devoir spirituel par lequel nous sommes invités à pratiquer la parole de Dieu quotidiennement. Jacques chapitre 1, 16 à 27 l'annonce. L'enseignement sur la sanctification nous enseigne sur le fait que nous avons la possibilité de mettre la parole de Dieu en application tous les jours de notre vie. Sans problème ou sans difficulté. Nous pourrons prendre un exemple dans Matthieu chapitre 5, 17 à 20. Cette parole de Matthieu chapitre 5, 17 à 20 est capitale pour la compréhension du devoir de sanctification. Pourquoi elle est capitale? Et bien parce que nous devons en apporter l'enseignement. Mais surtout en enlever les ambiguïtés. Car beaucoup de doctrines succombent à cause de cette parole. C'est dans cette parole que Jésus Christ déclare je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Mais je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes. Et il a dit, je vous le dis en vérité, en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront pas, pas même un seul iota, pas même un seul trait de l'être, de la parole, de la loi et des prophètes ne sera enlevé. Et il a encore dit, si un homme ôte ou ajoute sur la parole de la loi et des prophètes, et il enseigne aux autres de faire de même, il sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Lorsque Jésus parlait du royaume des cieux, il parlait de l'église. Et donc nous savons que la loi et les prophètes ne sont pas ennemis de l'église. Les hommes ont mal compris cet enseignement. Et mieux, comme nous faisons partie du royaume des cieux, et que nous avons reçu le Saint-Esprit, raison de plus, que nous soyons appelés à pratiquer toute la parole de Dieu, sans exception aucune. Parole de Dieu de la loi, mais aussi parole de Dieu des prophètes. Pas seulement la loi et les prophètes de l'Ancien Testament, mais aussi la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, qui n'est rien d'autre que le prolongement de la loi de l'Ancien Testament. Alléluia. Matthieu, chapitre 5, 17 à 20. Les hommes ont la parole. Je ne pensais pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu, non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la telle passent, pas un seul iota, pas un seul trait de l'être de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire d'eux-mêmes sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Le Saint-Esprit nous enseigne que notre justice doit être supérieure à celle des pharisiens et à celle des saints du Seigneur. C'est quoi notre justice? Eh bien, c'est notre comportement. Amen. En fait, le problème de la sanctification, c'est d'enseigner les croyants et les croyantes à se comporter comme le veut le Saint-Esprit. Amen. Mais il y a une autre dimension dans le comportement. Il faut que les croyants et les croyantes soient capables de permettre au Saint-Esprit qui demeure en eux de s'exprimer. Parce que nous ne serons pas toujours conduits par la loi et les prophètes. Nous ne serons pas toujours conduits par les Écritures Saintes, mais aussi par le Saint-Esprit qui non seulement nous parlera des Écritures Saintes, mais aussi valorisera notre propre témoignage à nous. Alléluia! C'est fondamental. Dieu veut coopérer avec nous au travers de son Esprit Saint pour que nous puissions être capables d'entendre la voix de Dieu de telle sorte que ce que nous ferons, que ça ne soit pas toujours guidé par les Écritures Saintes, mais et par les Écritures Saintes et par l'Esprit des Écritures Saintes. Alléluia! C'est ça l'enseignement sur la sanctification. Apporter à l'homme une sensibilisation par laquelle l'homme va comprendre qu'il a des grandes qualités, qu'il a des grandes capacités, que nous prenons n'importe quelle parole de Dieu dans l'ancienne Alliance ou dans la nouvelle Alliance. Notre capacité de mettre cela en application dépend de la dose du Saint-Esprit que nous avons en nous ou en d'autres termes. Cela dépend de la liberté que nous avons donnée au Saint-Esprit de s'exprimer par nous. Parce qu'il y a des gens qui étouffent le Saint-Esprit de s'exprimer et il y a des gens qui permettent au Saint-Esprit de s'exprimer librement. Le problème que nous avons, c'est de pouvoir comprendre quelle est la meilleure manière pour le Saint-Esprit de s'exprimer par nous. Vous savez, mes bien-aimés, nous avons toujours demandé à Dieu des choses et vouloir les recevoir. Mais nous oublions que tout ce que nous demandons à Dieu, tout ce que nous voulons recevoir de Lui, Il est déjà implanté au-dedans de nous. Ce que nous avons besoin, ne provez pas du ciel comme par une forme ou donnée de télécommunication pour recevoir ce que nous avons besoin. Tout a été implanté au-dedans de nous dans le dépôt de Dieu qu'il y a en nous. La preuve, on est que le Saint-Esprit est lit domicile dans notre esprit. Il n'est pas ailleurs, mais c'est à partir de nous qu'il se met à l'action. Donc, nous portons le Saint-Esprit tous les jours. Nous portons la puissance de Dieu tous les jours. C'est comme un homme qui est là, tranquille, il n'a pas de transpiration. Il suffit qu'il se mette à faire quelques exercices physiques et il y a quelque chose en lui qui se met à sortir. Alléluia! C'est comme ça la vie avec le Saint-Esprit.